Oh la la la, oh la la la, oh la la la, oh la 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 la, n'est pour briller, même si je les dérange, j'ai pas besoin de j'y longueur. Bonjour et merci à tous ceux qui regardent cette vidéo, on accueille aujourd'hui sur notre plateau de 4FM William alias le WM, salut à toi. Salut, salut, salut l'équipe. On va parler de ton EP, Né pour briller, on a pris plaisir à l'écouter avant que tu viennes et on te dira même les morceaux qu'on retient sur notre playlist locale parce que t'as vraiment des zik qui correspondent assez bien à notre éthique. Et pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? Alors moi c'est William alias WM 5.7 comme tu l'as énoncé, je suis un rappeur de 26 ans, je suis dans la musique depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire ça. Toujours du rap ? Toujours, toujours, toujours du rap. Je suis un gros fan de rap, même si j'écoute bien évidemment plusieurs styles de musique. C'est bien, il faut être un peu éthique. Je suis très ouvert là-dessus, mais comme dit, moi c'est le rap qui m'a attiré. Et pourquoi WM ? Alors WM ça vient de... à la base on m'appelait Mimsy, je sais pas pourquoi, c'était mon surnom quand j'étais jeune avec mes potes. Et je suis un gros fan de Montana, donc par la suite j'ai rajouté le Montana et j'ai découvert qu'en fait les deux M, ça faisait mon prénom et mon nom de famille à l'envers. D'accord, tout est lié quoi. De W, voilà, donc tout est lié. Et j'ai tout rassemblé pour faire WM 5.7, voilà. Voilà, donc tu aimais écouter du rap et comment en fait elle est venue cette passion en fait d'en faire ? Donc je pense que ça a commencé par l'écriture ? Ouais, ça a commencé par l'écriture, avant ça c'était plutôt les shows. Ouais. Voilà, Michael Jackson a fait des concerts incroyables, les images, les clips, toutes ces choses-là. C'est assez admiratif devant moi. Et un gros fan du rap old school américain, Wu-Tang, Method Man, j'écoutais ça avec mon meilleur pote. On se mettait comme eux avec les gros bandanas et on se disait, bientôt sera nous en concert, on fera ça. Et après j'ai été plus dirigé vers 50 Cent. Et le rap français m'est vraiment vraiment venu avec l'arrivée de Mysterio, la Crime, L.I.M. D'accord, moi c'est le contraste à partir de là, je crois que j'ai lâché. Moi c'est un tout petit peu après. Alors j'ai vu que t'as aussi enregistré chez UniverSan notre ami Cédric. Oui, je travaille que avec lui. C'est un mec en or, c'est un mec qui est super top. Il arrive à trouver ce que tu veux faire avant que tu lui dises. C'est un magicien, moi je l'appelle Houdini toujours. C'est une personne très humaine et très agréable de parler avec lui. D'ailleurs on le salue. Salut Cédric. Big up Cédric. Et comment tu définis ton style ? Alors j'ai pas vraiment de style propre à moi au niveau sonorité et instrumental. J'aime bien toucher à tout type d'instru. Par contre j'essaie quand même d'être toujours structuré dans mes textes, qu'ils aient un sens. Même si j'ai pas de transparence, des fois je suis dur dans ce que je dis. Sur n'importe quel thème sur lequel je vais parler, mais j'essaie toujours d'apporter un sens derrière. Et de faire ressortir en fait les bases qui sont que le rap c'est un message à faire passer aux gens. Essayer de leur faire oublier leurs problèmes et pouvoir avancer. Et pour justement, encore les gens qui ne te connaissent pas, on peut déjà avoir des clips et des sons sur les réseaux actuellement. Oui, j'ai ma série de freestyle Double Hypercute qui est produit 100% par Universound. Le clip, l'instru, l'enregistrement et le mastering. Ensuite, j'ai deux singles, Pala et Délire Drill, Bachata, pour montrer tous les univers. Et j'ai aussi l'EP en commun avec un jeune artiste qui s'appelle NLB. NLB, on le salue aussi. Salut NLB. Et tu as aussi été dans la presse locale, j'ai vu. Oui, j'ai été interrogé dans la presse locale justement pour cette sortie d'EP commun. Lionel, que je remercie, qui s'est gentiment présenté à moi. Parce que c'est vrai qu'on n'ose pas vraiment, quand on est jeune artiste, aller vers les gens. Et du coup, il a été super accueillant. Il a été très ouvert. Il a répondu à pas mal de choses qu'on voulait montrer. Et je le remercie pour ça. Super. Alors William, WM, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas et qui ont envie de te découvrir, de découvrir ton univers musical, peux-tu nous dire quels sont tes thèmes de prédilection au niveau de l'écriture ? Alors moi, mes thèmes de prédilection, c'est de montrer aux gens que de nos jours, malheureusement, on est trop divisé. Et j'essaye par mes petites capacités de pouvoir ouvrir les yeux aux gens qui puissent s'assembler et puis montrer que c'est en étant soudé qu'on peut avancer. Très très belle façon de voir nous chez ForFM. On pense aussi comme ça. On aime le vivre ensemble. On a envie de montrer aux gens que c'est l'union qui fait la force et non la division. Donc pour ça, je te check. Merci. C'est très très bien. Quelles sont tes principales inspirations musicales à toi ? Quels sont les artistes peut-être qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de faire de la musique et qui ont fait ce que tu es aujourd'hui ? D'accord. Alors comme je le disais précédemment, c'est beaucoup Michael Jackson. C'est un mec qui touche à tout, qui est dans le spectacle, dans l'image. Il rapporte tout ce qui a rapporté dans la musique. Après pour ce qui m'a fait dévier dans le rap, comme je disais, c'est tout ce qui est déjà old school, le Wu-Tang, toutes ces choses-là. Et après par la suite dans le rap français, Mister You, la crime, qui sont apportés un nouvel air à la musique. D'accord. Et qu'est-ce que tu écoutes en ce moment ? Est-ce que tu as peut-être des sons à nous conseiller ? Alors moi, en ce moment, je suis à fond dans l'album de PLK et l'album de ZKR. D'accord. Donc je rappelle, William, c'est ton prénom, WM, c'est ton blase, WM 5.7 sur les réseaux. Tu es un artiste un petit peu touche à tout, comme on en parlait en off. Tu peux aussi bien poser à l'ancienne, tu peux faire des sons ambiances latino ou même de la drill. Quels sont les autres styles auxquels tu touches ? Alors je touche aussi au style un peu love. D'accord. Un peu love, j'aime bien aussi, on va parler un peu d'amour, tout ça. On en a besoin, j'aimerais dire. Il en faut. On en a besoin. Et aussi, vous allez voir, je suis en train de préparer quelque chose d'un peu plus hot aussi pour la suite. Un peu à la style Jossman, Damso. D'accord, on a hâte d'entendre ça. Tu aimerais aussi explorer encore d'autres choses, d'autres sonorités dans les temps à venir ? J'ai vu qu'il y a le style un peu R&B qui revient à la mode, le style R&B année 2000. Après, malheureusement, je ne suis pas un grand chanteur au niveau de la voix. D'accord. Mais pourquoi pas faire ressortir un peu le délire un peu B2K, Mark Zuston, tout ça, ça peut être pas mal aussi. Tu as plus d'une corde à ton arc, à ce que je vois. Est-ce qu'il y a des personnes à qui tu aurais envie de faire une petite dédicace ici sur le plateau de 4FM, des gens qui t'ont aidé, des gens peut-être que tu as aidé ou simplement les amis ou la famille ? N'hésite pas, micro et à toi. Alors déjà, je voulais remercier ma famille qui me soutient énormément dans mes projets depuis tout petit, qui me poussent en avant. Ma mère, ma grand-mère, mon père adoptif. Et aussi remercier mon meilleur ami qui m'a toujours accompagné là-dessus, Bex, qui fait aussi de la musique et qui est très très bon et que j'espère que vous allez le voir bientôt. Avec plaisir. Et aussi un petit big up au jeune NLB avec qui j'ai fait un album en commun, un petit EP qui a été une super expérience pour lui comme pour moi, je pense. Où c'est qu'on peut trouver cette EP ? Alors cette EP, il est sur toutes les plateformes, streaming, Deezer, Spotify, etc. Et on a aussi le clip Trahison qui est le nom de l'EP qui est disponible sur YouTube. D'accord. Et toi, où c'est qu'on peut te trouver sur Internet ? Quelles sont les plateformes sur lesquelles ton EP est disponible ? Alors mon EP, il va être disponible sur Spotify, Deezer, sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Je vais clipper aussi un des sons de l'EP qui arrivera aussi prochainement. De quoi mettre l'eau à la bouche aux auditeurs. Voilà. Aujourd'hui, quels sont tes projets ? Est-ce que tu penses déjà à un nouvel album ? Est-ce que tu as des dates de concert peut-être ? Alors j'ai un showcase qui est prévu au Bar l'Artiste le 13 avril en commun avec d'autres artistes que j'ai invités dont mon meilleur ami. Il y aura aussi Carnage et Tino qui ont fait un gros big up et qu'on les réveille aussi. Et on salue évidemment le Bar l'Artiste qui ont vraiment pas mal de dates comme ça assez sympa avec des artistes du coin. C'est vrai. Il me semble que tu souhaites rester indépendant. Oui. Pourquoi est-ce important ? Alors déjà ça me tient à cœur parce que je sais où je veux aller et j'ai pas envie d'être limité dans ma création artistique. D'accord. T'es aussi quelqu'un d'organisé donc t'aimes bien aussi organiser ton travail. Voilà c'est ça. Un souci d'authenticité aussi. Oui j'ai comme dit en plus c'est vrai que de nos jours les artistes sont entre guillemets catégorisés par leur style ou leur thème et vu que moi je touche à tout c'est vrai que ça peut faire peur le fait que j'ai pas vraiment de direction artistique fixe et justement j'ai pas envie qu'on m'enlève ça. Tu n'as pas envie qu'on t'enferme en fait dans un certain style ou alors même qu'on te demande de changer tes textes ou ce genre de choses quoi. Voilà c'est ça. Je préfère rester vrai, je préfère rester moi-même. Et en plus comme dit on a la chance d'avoir des gens autour de nous dans le secteur qui sont pas mal comme Univer Sound, comme Audin Vision pour tout ce qui est visibilité et clip. C'est vrai. Donc je pense qu'on a ce qu'il faut pour avancer ensemble. Alors on a des pas mal en 9e sens, on a foi. Et bien d'ailleurs tiens pour te parler d'autres artistes, moi il y en a un que j'aimerais bien t'offrir parce que je sais que tu n'as pas le CD. Non. C'est donc nos amis LSQ avec encore leur album L'écho du tonnerre mais Storm vient de sortir. Ça me fait plaisir de te l'offrir. On vous salue aussi les gars. Voilà. Super, je te remercie, c'est celui-là que je n'avais pas réussi à avoir en plus gros big up au grand chez moi, au grand Stira. Voilà, en plus ils sont de chez toi, c'est vrai. Comment tu te vois aujourd'hui dans 10 ans ? Alors franchement dans 10 ans, je ne te mens pas que j'aimerais bien me voir dans la musique. J'essaye de tout faire pour. Comme vous l'avez énuméré tout à l'heure, je suis en indépendant parce que je suis très carré dans ce que je fais. J'ai 100 000 calepins où je note ça et ça et ça, où je structure. J'ai, on va dire, entre guillemets, toute ma vie préparé, ma carrière musicale. Je n'ai pas foncé dans la musique comme ça. C'est pour ça que ça ne fait que depuis juin de l'année dernière que j'ai commencé à sortir mes premiers sons et pas avant. Là, tu as annoncé la couleur, mais c'était déjà mûrement préparé avant. Voilà, moi, mon but, c'est vraiment de, maintenant que je suis lancé, d'être présent un maximum pour les gens. D'accord. En tout cas, on te souhaite vraiment toute la réussite que tu mérites. Merci. Et merci d'être passé à 4FM, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous pour l'invitation. William, alias WM, merci d'être venu sur le plateau de 4FM pour parler de ta musique à partir du 8 mars jusqu'au 5 avril. C'est un son par semaine, tu me confirmes bien. Voilà, c'est ça. Et on te retrouve le 13 avril au Bar L'Artiste, à la ville de l'hôpital. Donc, pas à confondre avec l'hôpital. C'est une ville, attention. Et chers auditeurs, n'hésitez pas à partager et liker la vidéo. Tous les liens sociaux et d'écoute sont disponibles en fin de cette vidéo. Merci à toi encore, WM, et merci à toi, Vincent. Merci à toi, David. Et à très vite sur 4FM. À très vite, n'hésitez pas à partager, à liker, à poster des commentaires. Ça fait toujours plaisir, c'est pour nous aider, pour aider les artistes, pour aider nos invités, et pour aider la ville de Forbach et alentour. Ciao, ciao, tout le monde. Ciao, ciao.